Ok, mais attends, je comprends pas. Ils sont où, les indigènes bleus? Non, non, là, je te parle de Avatar, le dernier maître de l'air. Ah, ok! Avatar 3! Avatar 3, ben, il y a eu Avatar, ensuite, il y a eu Avatar, la voix de l'eau, et là, il y a Avatar, le dernier maître de l'air. C'est une trilogie. Non, non, écoute, t'as Avatar, les gros schtroumpfs indigènes, et t'as Avatar, la série qui parle de la balance et des quatre éléments. Oh, c'est deux oeuvres différentes! Oui, bon, c'est pas si compliqué que ça. Et ça parle de quoi? Principalement de communion avec la nature, de faire la paix avec le passé, de surmonter ses erreurs. Et ça, c'est ton Avatar ou mon Avatar? D'accord, je l'avoue, il y a des ressemblances, mais le dernier maître de l'air est unique, dans le sens où c'est une série qui a fait sa marque de commerce d'être capable d'apprendre des concepts philosophiques à des enfants et pré-ados. Ah, ok, d'accord, alors que l'Avatar de James Cameron, ça parle surtout de colonialisme, de militarisation, et d'un peuple fier qui est prêt à défendre sa terre natale contre l'envahisseur. Ok, d'accord, je commence à comprendre d'où vient la confusion. Je crois que le mieux, c'est que j'aille le regarder et que je te donne mon avis après. Ok, c'est la meilleure série de tous les temps. Je te l'avais dit, hein? Et aussi, je commence à comprendre les différences. Je veux dire, Abattor de James Cameron, c'est une oeuvre qui a une suite qui n'était pas forcément nécessaire, qui n'est pas forcément au niveau de l'original, qui ne recapture pas sa magie, et surtout, surtout, qui divise les fans. Va falloir que je te parle de quelque chose qui s'appelle la légende de Korra. Salut à Sionnalisation, et bienvenue à ce 47e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. La légende de Korra est une série dont j'ai commencé à parler il y a un peu plus d'un an. J'ai parlé de la série en tant que telle, oui, mais aussi et surtout, j'ai parlé des antagonistes. Après avoir parlé de mon méchant favori de l'univers Avatar Amon, après être plongé dans l'abysse qui fait d'Ounalak un potentiel gâché, et surtout, après avoir analysé la psychologie ô combien complexe de Zahir, on en arrive à notre antagoniste final. Kouvira, la grande unificatrice, l'inflexible maîtresse du métal, et surtout, un méchant qu'on m'a beaucoup réclamé en commentaire. Pourquoi? Ben, généralement, parce que j'ai fait les trois autres, donc la logique voudrait que je fasse le quatrième et dernier antagoniste, certains ayant même jusqu'à dire que c'est un blasphème, voire une injustice, que Ounalak ait eu droit à sa propre vidéo et Kouvira, non. Et j'allais le faire, hein? Ben, j'ai honnêtement oublié. Mais donc, si vous voulez proposer vos méchants, soyez sûr de faire un tour en commentaire et de le faire comme d'habitude avec le hashtag analyse du mal et de partager la vidéo, ça aide énormément pour le référencement et tant qu'elle est là, pourquoi ne pas vous abonner et aussi activer la cloche. Vous trouverez aussi dans la description un lien vers notre Instagram et notre ArtParl, c'est les meilleures façons de soutenir la chaîne et d'interagir avec moi. Et comme c'est devenu une mini-tradition sur la chaîne, avant de parler de Kouvira en tant que tel, on va parler de la saison 4. Alors, personnellement, je trouve que la saison 4 est la plus faible narrativement et surtout qualitativement parlant de toute la série. Alors que c'est quand même con parce qu'au niveau du scénario, on avait beaucoup de bonnes idées. Bon, ok, non, c'est pas vrai. On avait une ou deux très bonnes idées, genre le syndrome post-traumatique de Cora. Les trois ou quatre premiers épisodes vont se concentrer sur l'état mental de notre protagoniste, sur sa guérison par rapport à ce qui est arrivé avec Zahir. Et aussi, le retour de Tof qui fait vraiment plaisir. Ça fait du bien de voir que les scénaristes sont capables de ramener d'anciens personnages pour que ça serve vraiment l'histoire et pas juste pour faire plaisir aux fans. Mais le reste de la saison est honnêtement assez insipide, surtout au niveau des personnages. Vous le savez, j'ai toujours été un grand défenseur de Mako, mais là où dans les saisons précédentes, il était un peu le gars sérieux et réaliste, ce qui, oui, venait lui donner un gros air de rabat-joie, mais qui faisait aussi de lui la tête pensante et le responsable du groupe. Dans la saison 4, il devient un garde du corps pour un personnage utile en surface, mais sans réelle profondeur. En plus, je suis désolé, mais la grosse force de Mako, c'était son chara-design et là... Même chose pour Bolin qui, ici, va devoir faire un choix entre ce que sa situation sociale lui demande de faire et ce qui doit être fait. Ça aurait été très intéressant si on n'avait pas déjà eu ce genre de développement au début de la saison 1 et si Bolin, pendant la saison 3, avait pas déjà prouvé à tout le monde qu'il était un guerrier tout aussi capable que ses coéquipiers et un héros digne de ce nom. Même en tant que tel, on n'avait pas besoin d'attendre la saison 3, mais je pense que vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça. Et oui, bien sûr, on a le couple Korasami qui est devenu non seulement canon, mais qui est un énorme follow-up dans les comics aujourd'hui. Mais ça, même les créateurs, ils disent ne pas y avoir trop pensé et juste avoir fini là-dessus sur un coup de tête. Principalement parce qu'ils se sont dit que pitcher un couple de lesbiennes à Nickelodeon, ben, ça n'allait jamais passer et c'est devenu le couple le plus iconique de la licence Avatar. Mais à mon sens, ce qui marche vraiment pas dans la saison 4, c'est que tout est un trop gros shift par rapport à ce qu'on connaissait. Genre, je suis désolé, mais un robot géant dans Avatar alors que 3 ans avant, on avait le niveau de technologie des années 20, je me demande encore ce que Marty l'a foutu. Visuellement parlant, par contre, ben, c'est la légende de Korra. Ça, ça veut dire qu'on a beaucoup de beaux visuels, mais aussi, on a beaucoup de visuels dégueulasses. Alors, pour le beau, oui, il y en a, mais c'est pas du jamais vu. Et niveau visuel, mais on a stagné haut. Je pense notamment à cette scène où Korra regarde dans un miroir brisé, symbolisant son état mental. Et c'est hyper beau, mais tu regardes ce que la licence a fait avant, je veux dire, vous vous rappelez du combat entre Hama et Katara où est-ce que tu peux voir le reflet de leur expression dans les gouttes d'eau? Ben, avec la saison 4 de Korra, tu comprends que ça ira pas plus haut, ce qui est quand même un énorme désavantage quand tu sais que c'est une série qui s'est énormément construite sur la beauté du visuel. Et pour le pas beau de la saison, oh, que c'est dégueulasse. L'animation est saccadée, ça manque de dynamisme, et regardez ça dans l'épisode 2. Qui a animé cette baleine? Et toi, t'as fait quoi cette semaine? J'ai animé l'épisode 2 de la saison 4 de la légende de Korra. Oh! Bon, en réalité, je suis mauvaise langue. C'est beaucoup plus complexe que ça. La vraie histoire, c'est que Nickelodeon a coupé le budget de la saison 4 par à peu près la quantité d'argent que ça prend pour produire un seul épisode. Et puis que jusqu'à l'épisode 9, ben, la légende de Korra, elle sortait plus à la télé. C'était littéralement rendu une web-série. Eh ben voilà, je vous l'avais dit qu'on peut faire une excellente saison 3 de la légende de Korra. Ouais, ouais, ça a été... Ben, ça a été un effort considérable quand tu vois tous les petits accros. Mais enfin, quels petits accros? Ben, je veux dire les leaks, les retours sur la qualité de la saison 2 et la production, vous en l'occurrence, qui essayez sauvagement d'assassiner mon oeuvre en la faisant sortir à une heure de petite diffusion, deux épisodes à la fois. Ah ouais, c'est vrai, j'avais fait ça, moi. J'allais pas bien dans ma vie. Bon, bref, pour la saison 4. Ah ok, parce qu'après tout ça, vous voulez une saison 4. Moi, j'étais sûr qu'à 20 ans, vous en aviez, mais plus rien à battre. Mais non, voyons, j'adore cet univers. Bon, ok, c'est sûr qu'il va y avoir des petites coupures budgétaires, du genre... Du genre, je vous laisse le choix. Soit vous licenciez la moitié du département d'animation, soit vous faites un épisode clip show. Donc, vous me demandez soit de salir mon oeuvre, soit de renvoyer des gens qui travaillent dessus principalement par passion. Ouais, ouais, il y a un problème? Non, 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 c'est bon, on va faire un épisode clip show et produire unanimement le pire épisode de toute l'histoire de la licence Avatar. Parfait! Et en passant, on va diffuser la saison en ligne. En ligne? Le streaming, c'est l'avenir et puis il faut faire de la place à la télé. Encore? Mais ne vous en faites pas, je vais faire tout ce qui est humainement possible pour diriger le procédé créatif dans la bonne direction. Vous voulez dire que vous allez enfin sortir de votre bureau et me dire comment faire mon métier et le tout avec aucun jugement ni aucun tact. Non, 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 tout va bien se passer, je vais simplement ordonner des petites corrections de couleurs, voire des retakes de certaines prises et ce, jusqu'à la sortie du dernier épisode. On y est. On est rendus là. Saison 4, baby. Et on peut voir les conséquences que ça va avoir sur le retour. Ressortons notre petit graphique de la légende de Korra. Comme la dernière fois, la ligne rouge est la moyenne des épisodes de la série. On remarque que le premier épisode de la saison 4 est l'épisode d'ouverture le mieux reçu de l'histoire de la légende de Korra, que l'épisode 2 est parmi les meilleurs, tout en haut avec la fin de la saison 3, et que l'épisode clip show est tout au fond des abysses. Mais quelque chose d'autre qu'on peut remarquer, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la série qu'au fur et à mesure que la saison avance, l'intérêt et la qualité semblent aller en descendant. Et aujourd'hui, on va pouvoir observer comment ça se traduit directement de par son antagoniste. Soyez donc sûrs, encore une fois, de vous abonner, d'activer la cloche, ainsi que de laisser un like et un commentaire nous disant de quels autres méchants on devrait traiter, toujours avec le hashtag analyse du mal. Et surtout, soyez sûrs d'avoir fini la légende de Korra pour éviter les spoilers. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Kuvira Kuvira va naître dans le royaume de la Terre sous le joug du règne de la 53e souveraine, la règne Huting. Elle va être considérée par ses parents biologiques comme un enfant à problème, ayant d'énormes écarts de comportement. Par exemple, un jour, elle va briser un vase et elle va être envoyée dans sa chambre, ce qu'elle va pas prendre et elle va s'enfuir par la fenêtre. Mais Kuvira est aussi une maîtresse de la Terre et une très puissante. C'est pour ça qu'à l'âge de 8 ans pendant une crise de colère, elle va presque tuer sa mère. C'est là que ses parents vont la donner en adoption et qu'elle va arriver chez Suyin Beifang. Oui, ça veut dire que Kuvira est un petit peu la petite fille par adoption de Tof. Très jeune chez Suyin, on voit que Kuvira a un tempérament extrêmement difficile. Par exemple, quand sa soeur d'adoption, Opal, refusera de partager ses jouets, Kuvira va exploser sa maison de poupées. Cet événement va mettre quelque chose en valeur, Opal ne considère pas Kuvira comme une soeur. Elle n'est pas chez elle et chez elle, ce n'est pas non plus chez ses parents. Kuvira est une orpheline qui, même si elle a trouvé une famille de substitution, reste seule au monde. Mais il est dit aussi que Suyin fera de son mieux pour la protéger et l'élever parce qu'elle se voit en elle. C'est pour ça que la petite maîtresse de la Terre va adopter les points de vue très progressistes de Suyin, surtout en ce qui concerne le fait de moderniser le monde. Les années vont passer et Kuvira va intégrer les forces militaires de Zaofu. Prenant très vite du grade, elle deviendra éventuellement une sorte de bras droit pour Suyin. Et c'est vrai qu'au niveau idéologie et tempérament, Suyin et Kuvira se ressemblent énormément. La différence étant, Kuvira manque de maturité et de réflexion, ce qui va venir entrer en jeu. Mais vous le savez, la maîtrise, et dans ce cas-ci, la maîtrise de la Terre et surtout la maîtrise du métal, c'est pas que des armes, c'est aussi des outils, mais c'est toute une culture. Et ici, c'est aussi de l'art, c'est de la performance. C'est pendant la répétition d'un récital de danse que Kuvira va rencontrer la team Avatar. Alors à Zaofu pour retrouver Opal ayant développé de la maîtrise de l'air. Cependant, si vous vous en rappelez, c'est ici que Zaofu sera attaqué par Zahir et le reste du Lotus Rouge. C'est grâce à Ai Wei, le haut conseiller de Zaofu, que ce fut possible. À ce moment, ça devient clair, même Zaofu n'est plus sûr. C'est Kuvira qui sera chargé par Suyin de rechercher Ai Wei dans la cité. Le tout jusqu'à ce que Zahir mette la main sur Korra. Kuvira sera parmi les hauts gradés de l'armée envoyés pour aller à la recherche de Korra et des maîtres de l'air. Et c'est entre autres grâce à son intervention que la team Avatar va sortir victorieuse du combat avec Zahir. Mais ce n'est pas une victoire gratuite parce que l'attaque du Lotus Rouge a laissé une énorme marque sur le royaume de la Terre. Entre autres, Zahir a exécuté la reine de la Terre à Ba Sing Se. Le royaume se retrouve donc sans souverain. Tenzin et le président de la République viendront voir Suyin pour lui demander de prendre le contrôle de Ba Sing Se et calmer la situation. Ce que Suyin va refuser. Elle pense que de prendre le contrôle de la capitale ne serait vu que comme une déclaration de guerre et de révolution. Mais Kuvira, elle a une autre idée en tête. Des guerres, il y en a déjà. La reine de la Terre a presque détruit notre nation. C'est l'occasion jamais de réparer ça. Elle va comploter dans le dos de Suyin avec son propre fils pour aller prendre le contrôle de Ba Sing Se. Ce qui va énormément déplaire à sa mère adoptive. Ça va finir de creuser le fossé entre les deux femmes et Kuvira sera banni de Zaofu avec le fils de Suyin avec qui elle tombera amoureuse j'ai nommé Baatar. Oui, il s'appelle Baatar en VO et la VF fait d'énormes efforts pour qu'on entende bien les deux A d'affilée dans son nom. Kuvira et Baatar ont quitté Zaofu ce jour-là. Je veux dire, ils auraient pu le renommer pour la VF. Je ne sais pas, l'appeler enfant né hors mariage ou quelque chose. Bref, Kuvira ira calmer la situation. Elle va amener la paix par la force à Ba Sing Se. C'est là qu'elle aura une vision. Une vision comme quoi sa mission est d'amener cette même paix mais à tout le royaume de la Terre. Seul problème étant, le royaume de la Terre, c'est une monarchie et dans une monarchie, on a un héritier. Ici, c'est le prince, neveu de la reine de la Terre qui doit se préparer à monter sur le trône. Et en vrai, le prince Wu, il a beau être super énervant... Oh non, Mako, j'ai reçu une balle, je perds tout mon sang. Ce n'est pas du sang, c'est de la tarte aux fraises. Ah, tu t'y fais, tu t'y fais. Il a un caractère assez attachant d'ici à la fin de la série. La date du couronnement approche donc et Kuvira, selon l'entente qui a été passée, ce jour-là, elle va devoir se retirer et redevenir une simple citoyenne. Entre-temps, sa force militaire devient la plus technologiquement avancée de l'histoire. Ça va faire que pendant environ trois ans, le public se divisera en deux. D'un côté, ceux qui restent loyaux à la famille royale et de l'autre, ceux qui croient que Kuvira est une bien meilleure dirigeante. Ce qui, honnêtement, n'est pas difficile. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre peuple jusqu'à présent? Parce que Kuvira a beau être une dictatrice mégalo, elle, au moins, elle a tout fait pour améliorer la situation du royaume ces trois dernières années. Si vous étiez un citoyen du royaume, vous aimeriez que ce soit vous le roi? Et après ce délai de trois ans, Kuvira va avoir fini d'unifier 90% des provinces présentes sur le territoire du royaume de la Terre. En surface, elle est une grande unificatrice qui promouvoit la paix. Dans les faits, ben, elle est là pour prendre le pouvoir et ce, par la force. C'est le jour du couronnement du prince où elle va retourner sa veste et se déclarer elle-même dirigeante de ce qu'elle appelle le nouvel empire de la Terre. Pendant ce temps, Korra, elle guérit de son affrontement avec Zahir et tout le monde sait qu'encore une fois, l'Avatar a disparu. C'est pour ça que, fraîchement reformés, les nomades de l'air ont décidé de prendre sur eux le fait de continuer la mission de Korra. Ils arpentent le monde, prêtant main forte aux gens qui en ont besoin. On retrouve donc une faction de héros indépendants menés par l'air, l'élément de la liberté, sur le territoire du royaume de la Terre pendant que Kuvira essaye d'y instaurer sa propre loi. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh bien, tout va mal se passer. C'est pour ça que les enfants de l'air vont retourner chercher Korra qui se cachait dans un marais entraîné par Tof Beifong. Pendant ce temps, Kuvira, elle tente d'annexer Zhaofu, ce qui ne va pas marcher parce que Suyin se tient sur son chemin. Au passage, dans le cercle immédiat de la dirigeante, on retrouve Bolin et surtout Varik qui travaillent sur une nouvelle technologie avec les lianes spirituelles. Refusant de céder, Suyin va jeter Kuvira en dehors de Zhaofu. Encore. Mais Kuvira va assiéger la ville et dire qu'elle a 24 heures pour se rendre ou en subir les conséquences. Et c'est un peu là que Korra arrive. Elle, elle tente de raisonner pacifiquement avec Kuvira mais ça marche pas. Je t'en prie, repars avec ton armée. Tu sais aussi bien que moi que jamais je n'accéderai à une telle demande. Suyin va tenter d'assassiner Kuvira en pleine nuit mais elle aura anticipé la manœuvre. Prête donc à attaquer Zhaofu Kuvira rencontrera Korra et acceptera de l'affronter en duel. Seul problème, Korra est extrêmement rouillé et surtout son état mental est encore fragile. Et même si l'avatar se bat comme une lionne, c'est Kuvira qui l'emporte. Korra sera sauvée in extremis par les maîtres de l'air et ils réussiront à s'enfuir, Zhaofu étant au passage annexé de force. Kuvira va ensuite ordonner l'emprisonnement de Varric et de Boline les déclarant ennemis du royaume de la Terre. Elle aura aussi gardé à ses côtés Julie, l'assistante de Varric pour continuer ses travaux. Pendant ce temps, Mako et Asami sont rejoints par Korra pour tenter de retrouver le prince qui a disparu. Mais Varric, ils travaillaient sur quelque chose pour Kuvira, c'est-à-dire un canon à énergie spirituelle. Et pour l'alimenter, ils prendront la direction du marais pour s'emparer des lianes qui siègent. Des semaines plus tard, l'arme est prête pour une démonstration. Ce canon à énergie spirituelle sera ensuite officialisé comme une preuve de la puissance de l'Empire de la Terre. Mais le canon ne fonctionne pas. Convaincu d'abord d'un sabotage, Kuvira va arrêter Julie, devenant le monstre que le pouvoir a fait d'elle. Kuvira va être attaqué par la famille Beifong pendant que Bahatar est en train d'essayer de régler les problèmes du canon. Problèmes qui ont été causés, vous l'aurez deviné, par les Beifong. Et on peut dire ce qu'on veut sur la saison 4, mais ce combat de maître du métal est parmi un des meilleurs de la série. On a même Tof qui vient remettre Kuvira à sa place. Tu fais honte à tous les maîtres du métal! Mais éventuellement, la vraie arme va se révéler. Si le canon est une grosse puissance de feu, il n'est qu'un outil. La véritable menace, c'est ça, un mécasse contrôlé par l'armée de l'Empire de la Terre. La jonction entre le spirituel et la science. Avec, Kuvira compte bien conquérir Republic City sans compter sur l'intervention de la team Avatar. Même le père d'Assami mettra sa technologie au service du bien. Au passage, Korra aura vaincu ses démons avec l'aide du pire d'entre eux. La scène de Zahir est excellente, mais on y reviendra. La cité est assiégée. Et puis ça devient très clair que Kuvira est prêt à sacrifier n'importe quoi pour être capable de l'annexer. même la vie de son fiancé. C'est grâce, entre autres, au sacrifice de Hiroshi Sato que la team Avatar va parvenir à prendre le dessus. Kuvira sera arrêtée par les sœurs Beifang et jugée comme la criminelle de guerre qu'elle est. Et dans les comics, après avoir prêté main forte à la team Avatar et s'être remise en question, Kuvira sera, semble-t-il, pardonnée et réintégrée dans la société de Zaofu. L'histoire de Kuvira, c'est donc une histoire de guerre. C'est une histoire qu'on pourrait presque qualifier de colonialiste. Mais surtout, c'est une histoire qui remet en question le concept de progrès. Quel dommage que des thèmes aussi intéressants viennent à peine affecter le développement de la série en général. Pensé après Zaïr et Amon, déjà que c'est pas facile de base, quand la saison ne veut pas de son antagoniste, ça devient difficile. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si Kuvira, c'est très loin d'être un mauvais méchant, le problème, il est ailleurs. Si je vous demande de me parler en commentaire d'un mauvais méchant, vous me direz sûrement Unalak. Mais je soutiens qu'il avait du potentiel et que ses problèmes d'écriture tournent plus autour de la complexité pas nécessaire et surtout de la qualité d'écriture de la saison 2 en général. Kuvira, c'est un peu plus bâtard que ça. Dans les faits, c'est surtout que la saison 4, elle essaye de dire quelque chose et en sous-texte, Kuvira, t'en as pas vraiment besoin pour porter les messages. On peut donc la comparer avec ses prédécesseurs. Amon était un visage, un symbole, exactement comme Cora, mais du côté opposé. Cora représentait le peuple de la République, c'est-à-dire le pouvoir mis en place contre une cellule indépendante anti-gouvernementale qui voulait répartir le pouvoir de façon plus équitable, même égale. Si vous vous rappelez bien dans la vidéo sur Amon, j'en avais fait un gros point que c'était la première fois dans l'histoire de la licence Avatar qu'on suivait un groupe de héros qui ne travaillait pas activement contre le pouvoir mis en place. On pourrait même dire que Cora, il reste de la team Avatar jusque-là, c'était les émissaires du gouvernement. Il avait aussi un passé tragique impliquant un frère qu'il aimait malgré tout, ce qui faisait que Mako et Bolin pouvaient se voir en lui et pour Assami, elle était la riche hériture d'une société de technologie. On pouvait presque voir le communisme et socialisme affronter le capitalisme dans ce thème. Pour Zahir, il est celui qui a fait le plus de mal à Cora et peut-être même à l'Avatar en général et ses idéaux chaotiques et anarchistes disent que ce dernier n'a pas le droit d'exister. Voulant être proche de la nature dans un monde sans frontières ni loi, il était impossible qu'il prône un monde où Mako, qui est un policier et Assami, qui est dans le domaine de la vente de la technologie, puissent vivre en paix. Il était aussi l'opposé parfait de Bolin, jeune maître de la Terre encore en apprentissage. Il avait son caractère opposé ainsi que l'élément qui lui est rival. Oui, moi, je trouve ça très dommage qu'on ait jamais eu de grosses scènes de conversation entre Bolin et Zahir où leur point de vue diverge. Mais j'ai envie de te dire, les actions de Zahir, c'est un petit peu ce qui a fait de Bolin qui il est et c'est pour ça que Bolin est mon personnage préféré de la légende de Cora. Il était aussi le revers de la médaille, le mauvais visage des maîtres de l'air, remettant en cause à la fois la mission de Tenzin et l'héritage de Aang. Même Unalak, personnage célèbre pour avoir une écriture bâclée, est devenu une réflexion de Cora autant au niveau de ses pouvoirs qu'au niveau de ses philosophies. Le point de la saison 2, c'était qu'Unalak, d'une certaine façon, il avait raison, c'était ses méthodes qui étaient discutables. Au niveau de ses relations avec les personnages, ça avait beau être un mauvais méchant, il y avait quelque chose. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment dire de Kuvira parce que les seuls vrais liens qu'elle entretient avec la Team Avatar sont assez superficiels. Elle n'a absolument aucun lien avec des personnages comme Mako ou Tenzin, Tenzin qui au passage est vraiment transparent dans cette saison, et pour Bolin, sa seule relation, c'est qu'il travaillait pour elle et que ça l'a poussé à faire le bon choix. Oui, exactement, Kuvira, elle a servi le développement de Bolin parce que ce personnage qui a toujours eu le cœur sur la main, qui a grandi dans la rue et qui a pensé son enfance et son adolescence à se faire marcher dessus par les plus grands, il a appris que de marcher sur les plus petits, c'est pas bien. T'avais peut-être pas besoin d'une saison complète pour ça. Et pour Korra, il y a des pièces, mais le puzzle reste incomplet. Dans le sens où les deux femmes ont été des enfants prodiges extrêmement puissantes à maîtriser les éléments, mais honnêtement, ça s'arrête ici. En fait, si on se rappelle bien, c'est le surplus d'encadrement qui a empêché Korra d'atteindre son plein potentiel versus Kuvira qui, grâce à un bon encadrement, est devenue une maîtresse du métal beaucoup plus puissante. Alors, non seulement le parallèle et Buckley est assez faible, mais c'est jamais mentionné d'une façon ou d'une autre. Les liens entre Korra et Kuvira sont presque inexistants. Et puis, les créateurs de la série ont quand même eu l'audace de dire le contraire à la fin de la saison. Je crois que je me reconnais beaucoup en toi. Nous n'avons rien en commun. On voit vraiment qu'ils essayaient de faire quelque chose, mais ça marche pas. Bref, l'idée générale ici, c'est que Kuvira a son problème, elle est venue changer une recette qui gagne, que sa façon de faire était trop brusque et que c'est dommage parce qu'une impératrice inflexible et impitoyable, il y avait de quoi faire avec. Et si seulement, c'était le thème de la saison 4 parce que littéralement, Kuvira, la saison 4, elle la met en retrait. Le gros défi de Korra ici, c'est de surmonter son passé, de guérir de ce que Zahir lui a fait. Preuve étant que quand elle a besoin d'accéder au monde des esprits, c'est Zahir que Korra va retrouver. Zahir qui ici montre qu'il est prêt à aider son ennemi juré juste pour empêcher un dictateur de marcher sur ses idéaux. On voit que Zahir, foncièrement, c'était pas quelqu'un de cruel. C'était juste quelqu'un qui est allé dans l'extrême. En quelques scènes, Zahir est plus développé que Kuvira alors que son développement était censé être déjà complet. Et ça vient bien exposer le problème parce que Kuvira et Zahir, le lien, encore une fois, il est inexistant. Tu peux remplacer Kuvira par un méchant générique et ça passe encore. Même en fait, j'ai envie de te dire, le parallèle est encore plus intéressant avec le personnage de Hiroshi. Quand Asami va voir son père en prison tout comme Kuvira va voir Zahir son tortionnaire. Ici, tu comprends que tu peux pardonner sans faire confiance et que tu peux faire confiance sans pardonner. Parce que c'est ici que l'arc narratif de Kuvira se conclut et il reste encore 3 ou 4 épisodes à la saison et Kuvira n'y est même pas un obstacle. Kuvira, c'est donc un personnage sous-exploité qui n'a rien à voir avec les points importants de la saison 4. C'est pas un mauvais méchant, elle est juste mal placée. La question se pose alors est-ce que ça aurait été possible de régler le problème ? Ben oui, relativement facilement et honnêtement si tu regardes juste la saison 3, ben il y avait de quoi faire. Il aurait fallu exploiter le personnage de Kuvira dans les saisons précédentes. Elle aurait pu par exemple être le personnage accusé par Ai Wei de la traîtrise à Zaofu. Après coup, elle aurait pu rejoindre la team Avatar et même montrer des rudiments de maîtrise du métal à Korra. Peut-être qu'elle aurait pu affronter Zahir en 1v1, le tout en ayant un échange philosophique sur la façon dont le monde doit tourner, Kuvira étant un soldat et Zahir étant un anarchiste. Et aussi, l'unification et surtout la protection du royaume de la Terre, ça aurait pu être une mission que Korra aurait convaincu Kuvira d'entreprendre pendant sa convalescence. Et si Kuvira serait devenue la représentation des faiblesses de l'Avatar, ce qui arrive quand l'élu délègue sa mission à quelqu'un qui n'a pas lieu de la voir ? Elle aurait pu aussi instituer des crises de panique, des flashbacks traumatiques à Korra puisque jusque-là, l'Avatar a toujours trouvé le réconfort dans sa team. Une Kuvira qui vient trahir ses alliés, ça aurait été une épine de plus dans le pied de Korra, mais surtout, ça aurait prouvé que la trahison ne vient jamais de nos ennemis. Elle aurait pu même s'opposer à Tenzin. Je rappelle que les maîtres de l'air ont repris la mission de l'Avatar à la fin de la saison 3. Si Kuvira l'avait repris en parallèle, peut-être que les deux personnages auraient pu échanger. Ils auraient pu se demander ce que Korra voulait dire par déléguer sa mission et surtout, maintenant qu'elle est partie, quelle légitimité a l'Avatar dans le monde. Sans oublier que dans la saison, il est où Zuko ? L'ancien seigneur du feu a prouvé être encore tout à fait capable de se battre. Ça aurait été génial de le voir venir affronter Kuvira aux côtés de Toff. Sans parler que Kuvira, elle est en train d'instaurer le régime que le père de Zuko essayait de garder de la même façon en plus. Zuko aurait pu s'y opposer, s'interposer, lui expliquer qu'ayant grandi dans ce climat, ça ne marche pas. Ça, et je rappelle que Kuvira, son canon, c'est un canon à énergie spirituelle. Est-ce que vous imaginez Zuko rediriger le faisceau d'énergie de l'arme de Kuvira comme il a redirigé les éclairs de Ozai ? Ça aurait peut-être pu même lui coûter la vie. Ça aurait été le moment où Zuko serait mort comme le héros qu'il est pour protéger la liberté. Et ça aurait même rendu la scène où Korra utilise sensiblement la même technique pour protéger Kuvira de son propre canon encore plus impactante. C'est tellement de potentiel que Kuvira n'a pas pu toucher. Elle serait devenue un vrai antagoniste antipathique, un antagoniste qui n'a aucune sympathie pour la douleur de Korra et surtout, elle serait devenue une méchante face à claque. Pensez donc aux dilemmes, aux enjeux que les protagonistes auraient pu affronter devant Kuvira si seulement elle était arrivée un petit peu plus tôt. Redéfinir la maîtrise J'ai beau penser que Kuvira est un méchant de remplissage, ça n'empêche pas de voir qu'elle apporte quelque chose de nouveau à la licence et ce quelque chose de nouveau passe par sa maîtrise. De base, c'est une maîtresse de la Terre, ce qui est loin d'être anodin. Dans le dernier Maître de l'Air, l'antagoniste principal était le seigneur du feu Ozaï et sa nation du feu. On en arrive à Amon et Unalak, des maîtres de l'eau, et enfin à Zahir, maître de l'air. Kuvira, une maîtresse de la Terre, vient fermer le cercle. Elle vient représenter ce que tout le monde devrait comprendre à propos de cet univers. Les éléments ne sont ni bons ni mauvais. Le mal peut venir de l'eau, de la Terre, du feu comme de l'air. C'est comment on applique leur philosophie et comment on utilise leur pouvoir qui compte. Mais aussi, ce qui est intéressant chez Kuvira, c'est comment elle utilise sa maîtrise parce que ce n'est pas exactement comme tous les autres maîtres du métal. La maîtrise élémentaire a toujours été un outil comme une philosophie, comme un or, comme une arme. Mais c'est très rare qu'on la voit utiliser comme une science. Des exceptions existent, comme la fois où Tof a découvert la maîtrise du métal, on pourrait presque parler de chimie, ou comment Katara rééduque Cora. Ici, on peut parler de médecine. Avec Kuvira, c'est différent parce que la maîtrise du métal, pour elle, elle l'utilise comme un ingénieur utilise ses outils. Par exemple, les inventions de Varric, aussi reprises par son fiancé, elle est capable d'utiliser sa maîtrise du métal pour manipuler la machine. Le gap technologique est juste impressionnant. Sans parler du fait qu'à la fin, elle fait quelque chose qui est très rare dans la licence Avatar, surtout chez les méchants. Sa maîtrise, elle l'utilise plus vraiment comme une arme. C'est un outil qui lui permet de manœuvrer le canon et le robot. Elle lui a permis de comprendre comment fonctionne le métal, ce qui a dû être une partie essentielle du procédé. Et pour ses techniques de combat, même là, honnêtement, il y a énormément à dire. Tu vois que c'est vraiment une maîtresse du métal comparée, disons, à Tof, où elle utilisait encore primairement la terre. Le métal n'en est qu'une extension. J'adore comment elle utilise les bandelettes de fer de son uniforme comme une arme, montrant à quel point elle a de la ressource. Surtout pour une maîtresse de la terre, en fait, parce que la maîtrise de la terre, jusque-là, c'était probablement la maîtrise la moins instinctive de toutes. C'était le fait d'attendre et d'écouter et de trouver le bon moment pour frapper ou pour agir. Jusqu'à ce genre de maîtrise à la action-réaction, c'était quelque chose qu'on associait beaucoup plus à la maîtrise de l'eau, voire à la maîtrise du feu avec la redirection des éclairs. Avec Kouvira, la ligne distincte entre les quatre éléments devient encore plus fine et quand tu regardes son origine, c'est plus que normal. À la base, la maîtrise élémentaire, c'était la maîtrise de l'énergie dans sa forme la plus primordiale. Ensuite, divisé en l'eau, la terre, le feu et l'air. En repoussant les limites de ce que la terre est capable de faire, Kouvira creuse plus loin. Elle parvient littéralement à utiliser ses pouvoirs et la science qui en découlent pour atteindre les forces primordiales de l'univers. Alors, le robot géant, je ne l'aime pas moi non plus, mais il me fait poser des questions sur la maîtrise. Peut-être qu'il est possible pour chaque élément de revenir à sa source. Peut-être que chaque élément est éventuellement capable de taper dans la maîtrise de l'énergie. Peut-être qu'un maître du feu très expérimenté pourrait manipuler l'énergie comme l'Avatar le fait et ce, de façon physique. Comme les maîtres du feu médecins le font dans la saison 2 pour sentir le chi à l'intérieur de Korra. Pour les maîtres de l'eau, on l'a vu avec Unala qu'ils sont capables de corriger voire de provoquer l'imbalance dans un esprit. Et pour les maîtres de l'air, je pense qu'ils pourraient y accéder de façon spirituelle comme le fait par exemple Jinora. Et les maîtres de la terre, ben, ils sont les moins spirituels du Quatuor. C'est un fait. Mais Kuvira a réussi à contourner cette restriction en pratiquant la science et l'ingénierie exactement comme on pratique la maîtrise de la terre en attendant, en recherchant, en écoutant et surtout en agissant au bon moment. Bref, elle prouve que, même si c'est beaucoup plus difficile, ce genre de pratique n'est pas impossible au maître de la terre. Ça, et j'imagine qu'une connexion avec la terre comme celle de Highway lui permet d'atteindre un niveau de nirvana spirituel. Bref, je crois que vous avez mon opinion là-dessus. Mais le fait étant que, Kuvira, il est impossible de ne pas dire qu'en termes de worldbuilding, il y a eu un avant et un après. Changement versus balance Le changement, c'est bien, mais pas tout le temps. C'est le point central de la légende de Korra. Tout changement n'est pas forcément une amélioration. Amon essayait de changer le régime politique en conduisant des attaques terroristes. Unalak essayait de plonger le monde dans les ténèbres sous prétexte que l'ère du bien était révolue. Zahir pensait que le chaos et l'anarchie étaient l'ordre naturel des choses voulant se faire écraser la société. Que des idées de changement prises de façon trop littérale qui ont été mal appliquées. Mais le changement en tant qu'elle, ça ne veut pas non plus dire que c'est mauvais. Selon cette lecture de l'oeuvre, donc, la légende de Korra nous dit des fois, les choses vont changer tantôt en bien, tantôt en mal et il va falloir savoir s'adapter. La licence tout court Avatar porte très fièrement ce message. Ces cent ans de guerre et de combat ont divisé le monde et rendu craintifs les gens qui l'habitent. Nous pouvons le remettre dans le droit chemin et initier une nouvelle époque d'amour et de paix. Par exemple, les dogmes pacifiques des nomades de l'ère les ancraient dans un traditionnalisme qui a fait qu'ils étaient vulnérables à l'attaque de la Nation du Feu. Ils ont refusé de prendre les moindres mesures militaires pour être éventuellement capables de tanker une attaque alors que c'était de notoriété publique que le seigneur du feu Sosine était sur le point de déclarer la guerre au royaume de la Terre avec ses colonies et ça a mené au génocide et à l'extinction quasi totale des nomades de l'ère. C'est un changement qu'il aurait fallu faire mais à l'inverse, si Sosine n'avait pas fait son changement à lui, s'il n'avait pas commis ce génocide, il y aurait encore des nomades de l'ère. Pour Kuvira, de façon très explicite, la réponse est donnée aux problèmes dans le titre de la série. La Balance. Restaurer et surtout protéger la balance dans le monde, c'est la mission de l'Avatar. Et Kuvira, dans la saison 4, est celle qui met cette balance en péril. Et comment elle le fait ? Avec du changement abusif. Kuvira est prête à amener un nouveau régime politique avec de nouvelles lois, de nouvelles idées. Bref, elle est prête à faire changer les choses. Mais deux problèmes se présentent avec cette façon de faire. Premièrement, elle compte instaurer tout ça du jour au lendemain. Je ne te raconte pas la catastrophe sociale et économique. Je veux dire, elle compte littéralement renverser une monarchie pour établir un empire. Oui, Kuvira est Napoléon. Et deuxième problème au niveau scénaristique, ça ne fonctionne pas. Il y a un terme très populaire à la télé et au cinéma qu'on utilise pour mettre ce genre de procédé en valeur. Ce terme, c'est « jump the shark » ou « sauter le requin ». Ça vient d'un épisode de la sitcom Happy Days où un des personnages saute par-dessus un requin et on a pensé que c'était tellement ridicule qu'après, la série ne pouvait plus être prise au sérieux. Ça peut prendre plusieurs formes et avoir de multiples origines. Par exemple, on peut parler de « sauter le requin » quand un des personnages ou plusieurs personnages fait quelque chose de tellement absurde et ridicule que l'œuvre, ben, on ne la regarde plus de la même façon. Genre, il faut quand même l'accepter qu'Indiana Jones a survécu à une nuque en se réfugiant dans un frigo. Mais ça peut aussi être synonyme d'un changement trop brusque. Genre, Randy dans That's Avenue Show qui vient prendre la place de Eric, le personnage principal, au sein du groupe. Et couvira, le changement qu'il amène, je pense qu'il est toxique autant pour le monde d'Avatar que pour la série Avatar. Le fait que ce soit possible de construire un robot géant capable de raser une allégorie du New York des années 20, ça n'a aucun sens. Surtout quand tu considères que les gentils arrêtent cette arme avec leur pouvoir élémentaire et que jusqu'ici, les bases de la technologie ont toujours été relativement redoutables contre ces mêmes pouvoirs. Bref, couvira amène la licence Avatar beaucoup trop loin dans le futur, ce qui n'est pas sensiblement mauvais. C'est juste pas Avatar. Surtout quand tu considères que couvira passe directement après Zahir qui était un anarchiste qui refusait cette fausse idée de progrès et qui promet le fait de retourner aux bases des bases, c'est-à-dire une société sans loi, sans frontières, sans dirigeants. C'est ça l'ironie de couvira, ce qui fait que c'est un antagoniste et surtout un méchant dans la licence Avatar. Ben, d'un point de vue scénaristique, c'est exactement la même chose qui en fait un méchant assez peu appréciable. À savoir, le manque de balance dans le changement qu'elle amène. Changer de régime politique de façon sécuritaire et pacifiste, c'est quelque chose qui prend des décennies. C'est pour ça que couvira opte pour une option encore plus musclée. Mais scénaristiquement parlant, introduire des technologies de malades dignes de Transformers dans un univers qui a toujours tourné autour de la spiritualité, ben, ça aussi, ça prend du temps. Alors, on peut se demander comment le monde d'Avatar aurait évolué si couvira avait travaillé avec les institutions, avec la police, avec l'armée, au lieu de simplement déclarer une guerre. Si elle était devenue une figure non pas de révolution, mais de changement. Si elle avait essayé de corriger les problèmes au lieu de les écraser. Peut-être alors que couvira aurait mérité son titre. La grande unificatrice Sur papier, le fait de vouloir unifier toutes les provinces du royaume de la Terre, c'est pas mauvais. Mais les deux problèmes qui en découlent, c'est de un, couvira elle-même, et de deux, la façon dont c'est fait. Couvira a un défaut qui fait que, intrinsèquement, elle n'est pas faite pour diriger le royaume de la Terre. Elle a l'orgueil d'un tyran. Je rappelle que c'est aussi exactement ce qui faisait de la reine de la Terre un antagoniste dans la saison 3. Parce qu'en tant que tel, unifier les différentes provinces du royaume de la Terre, même si c'est une bonne chose, il n'y avait juste pas besoin de le faire. Ben oui, forcément, le royaume de la Terre, il était déjà uni. Couvira a été envoyé à Ba Sing Se pour contrôler la situation le temps que les choses se remettent en place. Et ça, ça allait. C'est quand elle a commencé à réclamer l'allégeance des provinces autour que ça a dégénéré. Si tu veux, t'avais le royaume de la Terre qui suivait la monarchie. T'avais Ba Sing Se qui était dans une situation incertaine. Couvira, son travail, c'était de régler cette situation incertaine. Et si elle l'avait bien fait, ben le royaume de la Terre, il aurait été 100% uni. Et l'ironie là-dedans, c'est que c'est ça qui lui a valu le titre de grande unificatrice. Alors que dans les faits, Couvira, ben elle a commencé une révolution. C'est elle qui, on peut le dire, a fragmenté le royaume de la Terre. Et oui, une révolution faite pour retirer le pouvoir des mains de la famille royale. On peut penser que sur papier, elle va plonger le royaume de la Terre dans une ère de démocratie. Ce qui est très bien. Mais j'en doute, considérant qu'elle renomme le territoire l'Empire de la Terre. Faites-moi confiance. Avec mon pouvoir, vous serez libre du coup de la monarchie. Et surtout, vous pourrez vivre dans un état où le peuple prend les décisions. D'accord, mais petite question, s'il n'y a plus de monarques, qui va nous diriger? Ben, pour commencer, ça va être moi. C'est juste que, éventuellement, le peuple va pouvoir choisir ses dirigeants. Moi, je ne serai plus là. Ok, d'accord, mais comment est-ce qu'on est sûr que vous avez les compétences pour diriger un état? Ben, écoutez, ça fait plus de 20 ans que je dirige une armée. Moi, je peux vous protéger en cas de guerre. Vous parlez de la guerre que vous avez instiguée en commençant une révolution qui se termine avec vous qui prend le plein pouvoir? Est-ce que, par hasard, vous seriez intéressé à faire un petit tour quoi? Ok, parce que vous vous débrouillez vachement bien. Et cette façon de faire, malheureusement, ben, c'est pas du jamais vu non plus. Comme mentionné, il est en train de faire basiquement ce que Ozai faisait. Elle a soif de pouvoir, elle tente d'implémenter ses points de vue impérialistes dans des zones qui n'ont rien demandé. Vous vous faites appeler grande unificatrice, mais vous ne faites que tout détruire. Mais Ozai, il le faisait surtout par les voies de la guerre, la guerre de 100 ans dans laquelle il a grandi et qu'il a appris comme étant la norme. Kuvira, c'est elle qui a tout commencé. Selon cette logique, elle ne fait pas écho à Ozai, mais surtout à Sozin. Sous Sozin, la nation du feu a pris l'habitude d'éduquer ses citoyens à croire que la guerre est un or noble, qu'elle est leur façon de partager la grandeur de la nation du feu, la plus grande civilisation de l'histoire avec le reste du monde. C'est globalement le même point de vue qu'adopte Kuvira. Elle pense que ses points de vue et ses façons de faire sont les meilleurs et qu'elle doit régner sur le royaume de la Terre au complet pour qu'il puisse s'épanouir de façon optimale. Voir plus, parce que je rappelle, elle attaque Republic City. Oui, Republic City est techniquement sur un territoire qui appartenait au royaume de la Terre. Mais après, ben j'en doute qu'elle n'attaque pas, disons, les nomades de l'air, les tribus de l'eau et la nation du feu. Et elle dit que de refuser de se soumettre à sa volonté est une erreur, une erreur impardonnable, qu'elle va écraser les résistants et prendre le pouvoir de force pour le bien des citoyens, même si les citoyens n'en veulent pas. La logique étant, le peuple a besoin d'un leader et ce leader ne peut être personne d'autre que Kuvira. C'est ce qu'on appelle l'orgueil d'un tyran et ça me fait énormément penser à ce que disait Sozin dans cette scène. C'est ce qui la rend dangereuse Kuvira est partie tellement loin dans son idéal qu'elle ne voit pas le parallèle avec ce qui a déjà été fait par la nation du feu. Pour elle, tous ceux qui se dresseront contre elle en plus d'être des ennemis sont des arriérés qui refusent le progrès, des gens à écraser pour que ceux qui voient le potentiel de ses idéaux puissent construire un monde meilleur. Parce que oui, Kuvira a bel et bien l'intention de construire un monde meilleur. Elle a l'intention de construire un monde où on n'a plus besoin de l'abattard. Pourquoi? Parce que Korra s'en est allée. Et en fait, maintenant que j'y pense, autant ils ont des points de vue radicalement différents sur comment le monde doit fonctionner, autant la logique de Kuvira et surtout les méthodes qu'elle est prête à employer, ce n'est rien de moins que ce que Zahira fait. À la fin de la série, on apprend que le départ de Korra a blessé le peuple de Kuvira, que l'avatar a encore une fois manqué à ses obligations. Elle a donc décidé de prendre les choses en main. Et elle ne voit pas qu'encore une fois, c'est l'histoire qui se répète. Suzin pensait que l'avatar était un frein au progrès de la Nation du Feu. Amon pensait que personne ne devrait être aussi puissant que l'avatar. Unalak disait qu'il était temps pour qu'un avatar des ténèbres naisse et Zahir voulait en finir avec le cycle une fois pour toutes pour que le chaos et l'anarchie reprennent la place qui lui sont dues. Ça vient établir Kuvira comme un vrai antagoniste et ironiquement, ça en rend à la fois beaucoup plus clair et beaucoup plus nuancé. Elle représente ce qui ne marche pas et ne marchera honnêtement jamais dans son propre régime et son idéologie. Elle n'est pas différente, mais ça, elle ne le voit pas. Elle se voit peut-être même comme une figure révolutionnaire, comme le symbole de ce que le monde a besoin, alors que dans les faits, elle n'est qu'un tyran de plus à empêcher de nuire. Peut-être qu'elle a de bonnes intentions. En fait, oui, elle a de bonnes intentions, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est simplement que Kuvira fait le mal. Tout ce que je voulais, c'était aider mon peuple. Soit tourner le dos à l'Empire de la Terre. Tu étais parti! Elle s'oppose à l'avatar. L'avatar qui est littéralement l'élu de la prophétie. L'avatar qui est la représentation de comment le monde fonctionne. L'avatar qui est ce dont le monde a besoin. Et elle fait ça comme tous les antagonistes de la licence. Encore une fois, on le voit, Kuvira n'est pas différent des autres méchants. Et j'ai envie de te dire, regarde ce qui se passe quand l'avatar dégage. Si tu lis entre les lignes, tu comprends que l'avatar est un petit peu la réponse de l'univers à la cupidité humaine, à la soif de pouvoir. C'est un être qui doit être éduqué à aider son prochain et à répondre aux besoins du monde pour éviter que quelqu'un ait trop de pouvoir et en abuse. Voir pire, qui doit impérativement être bien éduqué pour éviter de devenir ce quelqu'un. En un petit peu moins de 200 ans, l'avatar a disparu deux fois. Et sur ces deux fois, un tyran en a émergé. Le monde a besoin de l'avatar. Contre exemple, même Kiyoshi, elle s'est opposée à un grand conquérant et la guerre de 100 ans ne va éclater que quand l'avatar va disparaître. foncièrement parlant, les dessins de Kuvira sont au mieux beaucoup trop avant-gardistes, au pire, totalement corrompus. Parce que c'est pas comme ça que le monde qui nous est dépeint est fait pour fonctionner. Et ça, encore une fois, peu importe si oui ou non, elle a de bonnes intentions. La paix par la soumission. La légende de Korra, s'il y a vraiment une énorme différence avec le dernier maître de l'air, c'est à quel point cette oeuvre est encore plus politique. Qui déjà, dans le maître de l'air, c'était présent. Mais c'est plus politique dans le sens que le climat, la société, tout, c'est écrit pour être encore plus réaliste. Et avec Kuvira, l'histoire se répète encore une fois, on a un régime qu'on connaît très bien. Tenzin lui-même dira que le régime que Kuvira tente d'instaurer, c'est un régime qui est totalitaire. En grande ligne du totalitarisme, c'est un régime où un seul parti politique prend le pouvoir n'admettant aucune résistance ou opposition et où l'État surveille et est toujours impliqué dans la totalité des activités de la société. Si vous voulez, le totalitarisme, c'est un petit peu un gouvernement qui exerce un pouvoir total autant sur le public que sur la vie privée de l'État et des citoyens. C'est le genre d'État où à la tête, tu vas souvent retrouver un autocrate comme un dictateur ou un monarque absolu. Et oui, c'est quand même assez hypocrite de la part de Tenzin de se plaindre du totalitarisme de Kuvira alors qu'ils sont en train d'essayer de remettre un prince sur le trône. Même si encore une fois, on a vu que le royaume de la Terre n'est pas une monarchie absolue. Oui, je sais. Mais avec Kuvira, c'est basiquement l'idée qu'on retrouve parce que les gens qui suivent Kuvira, c'est pas les partisans d'un nouveau parti, d'une nouvelle idée, d'un nouveau progrès. Ils sont partisans principalement de Kuvira. Même Amon n'avait pas ce niveau de représentation parce que, je le rappelle, mais la saison 1, c'était l'avatar contre les égalitaristes qui étaient menés par Amon. Ici, l'ennemi, c'est Kuvira, autant en tant que personne qu'en tant qu'armé. On vient utiliser son nom pour définir sa puissance militaire. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il devait y avoir des partisans de Kuvira dans la foule. Et ça nous fait dériver vers un mot qui fait très peur aux bots YouTube. Abonne-toi, commente et partage la vidéo pour pas que je me fasse démonétiser à vie. J'ai nommé le fascisme. Le fascisme est donc un climat qu'on retrouve surtout en Italie post-Première Guerre mondiale sous Mussolini. Et oui, c'est globalement le genre de mouvement politique qui a permis à Charlie Chaplin de monter au pouvoir mais en laissant son chapeau chez lui. Alors, avant qu'on continue sur cette lancée chienne à le dire, moi, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment pas le genre de gars qui voit des nœuds partout, mais... Kuvira est une puissance militaire hyper sévère. Elle envoie ses ennemis dans des camps de redressement, à des armes surpuissantes qui lui permettent de prendre le pouvoir et les trains font partie intégrante de son iconographie et du fonctionnement de son armée. Vous me direz pas qu'il n'y a pas quelque chose. Mais une caractéristique quand même importante du fascisme, c'est qu'en bout de ligne, ça s'oppose à la démocratie. Et même si on pourrait croire que Kuvira lutte pour la démocratie avec un régime qui promouvoit le fait d'avoir le pouvoir pour le peuple, par le peuple en s'opposant à la famille royale, dans les faits, la démocratie, c'est très impliquée qu'elle va l'écraser à grands coups de botte. J'ai créé une nouvelle nation, l'Empire de la Terre, et je continuerai de veiller à sa destinée moi-même. C'est l'arme la plus redoutable de Kuvira. Elle est pas de se mettre dans le fait de laisser un faux dilemme à ses adversaires. Plusieurs exemples s'offrent à nous, comme par exemple au début de la saison, elle laisse le choix ou non à une bande de bandits de rejoindre son régiment. Seul problème, s'ils ne la rejoignent pas, elle ne les libérera pas et ils vont se faire passer dessus par un train. J'appelle ça de la négociation agressive. C'est même pas la seule fois où ça arrive. Suyin maintient fermement que la plupart de ses troupes ont été enrôlées de force et quand elle prend Zaofu, elle leur laisse le choix de vivre libre en lui montrant du support par prosternation ou de finir en prison. Et oui, elle prône un empire où est-ce qu'on est libre du régime de la famille royale. Pour l'instant. Parce que ça peut changer une fois qu'Ouvira à les pleins pouvoirs. Regardez la taille et surtout la puissance de son armée et de sa technologie. Il n'y a absolument rien qui l'empêche de s'opposer physiquement à n'importe qui voudrait partir une autre idée et prendre le pouvoir. Et ce, même de façon légalement, voire pire, d'instaurer une dictature pure et dure. C'est même relativement comme ça que ça s'enlignait, j'ai envie de te dire. Et pour arriver à ses fins, elle utilise des techniques comme la menace dont on a déjà parlé, mais aussi la pression. Comme quand elle laisse un village à la merci des pillards sous prétexte qu'ils refusent de s'annexer. Mais c'est bien parce qu'elle leur laisse 24 heures pour changer d'avis. 24 heures où est-ce qu'elle attend à la frontière, sachant pertinalement que des pillards vont brûler le village. Encore un bel exemple de faux dilemme, le fait de changer ton allégeance politique dans le but qu'on te protège d'un danger immédiat. Et elle définit et surtout, elle justifie ses actions comme un vrai dictateur, c'est-à-dire qu'elle joue sur les mots, elle ment, elle pratique la demi-vérité et elle enrôle les gens avec sa propagande tellement profondément que même Boline, il y croit. Ça sonne menaçant. Et puis, il y a la phrase avec anéantir. C'est juste de la rhétorique un peu musclée pour qu'on nous prenne au sérieux. C'est juste de la rhétorique un peu musclée pour qu'on nous prenne au sérieux, c'est tout. Alors que dans les faits, tous les opposants, Kouvira, elle est prête à les anéantir et ce, au nom de la paix. Elle va se définir comme un moindre mal. Sa violence est nécessaire parce que la paix qui en résulte vaut la peine. Par exemple, elle n'attaque pas directement Zaoufou, elle l'assiège et laisse une chance à Suyin de coopérer. C'est ça, la paix par la soumission. Si tout le monde est à genoux devant la même personne, on arrête de se taper sur la gueule. L'implication étant ici, donc, que si tout le monde est à genoux devant Kouvira, tout le monde est d'accord sur la façon dont le monde doit tourner et donc, le monde tourne de cette façon. Façon qui, de par définition, va plaire à tout le monde. Alors que dans les faits, ça fait plus de mal que de bien. Ces actions, ils étaient littéralement sur le bord de provoquer une course à l'armement. Cette technologie ne devrait pas être utilisée. Elle est déjà utilisée par Kouvira. J'ai besoin d'armes et énergie spirituelle et j'en ai besoin maintenant. C'est ce qui est quand même incroyable chez Kouvira, malgré tout, elle est extrêmement proche du réel dans une licence qui abantit ses personnages et surtout son histoire sur le fait d'être proche du réel. Oui, c'est complexe. Oui, on part de l'épique mais on gagne en substance et surtout, on gagne en développement. Je vous invite donc à penser à quoi tout ça aurait ressemblé s'il avait eu droit à une saison aussi bien travaillée et mise en avant que Zahir a eu. Donc, Kouvira, je ne pensais pas mais au final, c'est un épisode que j'ai bien aimé écrire. Pour son alignement donc, bah, c'est une dictatrice, elle prend le pouvoir par la force et est convaincue que sa façon de faire est la seule valide, c'est difficile de faire plus loyal mauvais. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour qu'on parle plus de la légende de Korra. Dites-moi en commentaire de que autres méchants devraient traiter, toujours avec la chacanalyse du mal et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche et nous suivre sur Instagram au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivère. pour de plus amples